Je suis pas bien. Ça fait quelques jours que je suis vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Il y a 16 heures, avec tout ce qui s'est passé, il y a 16 heures, ça me dira, il a encore posté, encore posté un truc me concernant, je suis fatigué. Ça me dira, je vais te le dire, regarde. Laisse-moi tranquille, je suis pas bien, je suis un être humain, tout ce que j'ai vécu depuis un an, je suis malheureux, je suis pas bien, il faut me laisser tranquille. Mon père, il commence à avoir des soucis de santé à cause du stress, de tout ce qui s'est passé. Ma mère, elle est malheureuse, mes grands-parents, elles savent pas ce qui se passe. J'ai une famille derrière, j'ai deux petits frères qui le vivent très mal. Aujourd'hui, j'ai craqué il y a deux jours. Aujourd'hui, mais comme... T'as pas de cœur ? Mais comment tu peux ? Laisse-moi tranquille. Ce que tu me fais, c'est pas humain. Vous m'avez sali à longueur et longueur et longueur, et vous avez remué cette histoire et remué cette histoire. Et là, tu oses encore poster une photo avec ma tête. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Si vous voulez, je suis pas une victime, si vous voulez, je suis le pire de ce que vous voulez, mais je veux juste qu'on me foute la paix. Je veux juste que tu arrêtes de te servir de moi pour tes putain d'émissions de merde. Je te le dis, c'est pas du buzz, y'a pas de buzz. Les amis, si je veux faire du buzz, j'ai mille histoires à inventer et à faire. J'ai pas besoin de ça. Je veux pas la peine des gens. Je veux juste qu'on me foute la paix. J'ai besoin, j'ai coupé mon téléphone, je rallume mon téléphone, on m'envoie tes trucs. Il faut me laisser tranquille, tu comprends ? Porte plainte pour diffamation, pour ce que tu veux, je m'en bats les couilles, juste fous-moi la paix. On peut plus, ma famille elle en peut plus. Il faut me laisser tranquille. Ce que tu fais, c'est du harcèlement. T'es très malin. Tout ce que tu dis dans tes émissions, personne ne peut rien dire. Tu es très bien protégé juridiquement. Ton émission, on ne peut pas la reprendre, on ne peut pas se défendre. Si on veut le droit de réponse, on est obligé de venir dans ton émission. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix que je ne suis pas bien. Tu comprends ce que c'est pas bien ? Je ne suis pas bien. Fous-moi la paix. Tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas de cœur, ce n'est pas possible. Tu n'es pas un être humain. Je veux juste un truc. Fous-moi la paix. Parle d'autres gens. Parle plus de moi. Je ne suis pas bien. Je suis malheureux. Vous m'avez chié dessus tous pendant un an. Vous m'avez tous chié dessus pendant un an. Vous m'avez sali, vous avez tout fait. Vous m'avez tout pris. Vous voulez quoi ? Vous voulez que je vous donne un petit mot ? Stop, maman. Je n'en peux plus. Je craque parce que je ne suis pas bien. Il faut le comprendre. Je suis un être humain. Oui, j'aime le show. Oui, j'aime le buzz. Oui, j'aime tout. Je suis un être humain. C'est à un moment donné, stop. Je me renferme sur moi-même. Je reste tout le temps tout seul parce que je ne suis pas quelqu'un qui me plaint. Je ne suis pas quelqu'un qui veut la peine des gens, la tristesse des gens. Je n'en ai rien à foutre. Là, aujourd'hui, en fait, ma famille et moi, on veut juste un truc, c'est la paix. Je suis innocent depuis le début et je claque mon innocence depuis le début. On a voulu me faire passer pour un monstre. D'ailleurs, il a dit sur son truc, il a dit, la télé a été créé des monstres. Je ne suis pas un monstre. Je n'ai peut-être pas toujours été parfait, mais ce qu'on m'a reproché, déjà, je ne l'ai pas fait. Il a arrêté de me faire passer pour un monstre, en fait, parce que je n'en suis pas un. Il se cache derrière les gens qu'il reçoit pour dire qu'il choisit ses sujets. Tu es intelligent, tu choisis les sujets que tu traites. Il y a des mecs de télé, ils ont été condamnés. Il y a des mecs qui ont fait des dingueries. Vous n'en parlez pas, par contre, Ilan. Ah, Ilan, vas-y, on s'essuie les pieds sur Ilan. On est par terre. On s'essuie. Bref, les amis, je vous dis juste une chose. Moi, je veux juste la paix. Je me suis éloigné des réseaux. Je filmais juste ma séance de sport. Mes projets professionnels, parce que j'essaye, malgré tout, de m'accrocher. C'est difficile, je vous le dis la vérité. C'est très, très difficile. J'essaye de m'accrocher, tant bien que mal. Mais ce n'est pas possible si toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, on me remue le couteau comme ça dans la plaie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je ne suis pas un monstre, de gars. Les amis, là, je vous jure, j'allais descendre au resto pour manger. Et en fait, on m'a envoyé les TikTok de Ilan. Et en fait, ce qui se passe, c'est trop, trop grave. Et en fait, ça m'énerve vraiment. Parce qu'en fait, Ilan, ça fait un an qu'il se fait détruire pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et en fait, je suis obligée d'ouvrir ma gueule parce qu'en fait, c'est trop injuste. Et je déteste l'injustice. Tout ce qu'elle a raconté, Alix, par rapport à la vidéo, ce n'est pas vrai. Et je vais vous dire la vérité, même moi, même moi, j'ai eu des doutes. Quand cette histoire est sortie sur les réseaux sociaux, je vous jure, j'ai eu des doutes. Et vous savez, qui c'est qui m'a enlevé ses doutes ? C'est Isabo. J'ai vu Isabo et je lui ai posé la question. Et pourtant, Isabo, elle est en guerre avec Ilan. Elle ne peut pas se le voir. Elle m'a dit, Maëva, j'ai vu les vidéos. Aujourd'hui, Ilan, je ne peux pas me le voir. J'ai vu de mes yeux. Et il a violé personne. En fait, il s'est passé des trucs. Il était avec S*** sur cette fameuse vidéo. C'est Isabo qui me l'a raconté. Et Isabo, je ne vois pas pourquoi elle mentirait pour protéger Ilan alors qu'elle ne peut plus se le voir. Il y avait Ilan et un pote à lui et deux meufs. Et tout le monde était consentant. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et je vais vous le dire, là, Alix, elle a un vrai problème. Et là, ce qu'elle a fait, je vais vous le dire, c'est dégueulasse. Et pourtant, Alix, c'était mon amie. Mais là, ce qu'elle fait, c'est dégueulasse. Alors qu'Ilan, et je vous le dis parce qu'en fait, ça m'énerve trop. Parce que j'ai parlé avec Ilan. Ilan, il est en dépression. Ça fait un an qu'il vit un acharnement à cause d'elle. Alors qu'Ilan, il a protégé Alix. Parce que oui, ils ont déjà flirté ensemble Alix et Ilan avant qu'ils fassent de la télé. Et Ilan, il a toujours protégé. Il n'a jamais voulu sortir ça à la télé pour la protéger à elle. Parce qu'à l'époque, elle était en couple. Et elle, elle lui fait ça. Mais non, mais je vous jure, c'est une dinguerie en fait ce qui se passe. Et ça me fait trop de la peine pour Ilan. Et je suis obligée d'ouvrir ma gueule. Et encore que je suis bien gentille parce que la tête de ma mère, que si j'ouvre ma gueule, je l'éteins en deux secondes. Mais comme ça a été mon amie, comme elle a compté pour moi, je n'ai pas envie de l'éteindre. Parce que sur la tête de ma mère, qu'elle cache vraiment bien son jeu. Mais Ilan, dans cette histoire, il n'a rien à voir. À un moment donné, Ilan, c'est un beau gosse. Il gère qui il veut. Il peut chiner qui il veut. Il est connu, c'est un beau gosse. Il n'a pas besoin de ça pour avoir une meuf. Il peut se taper qui il veut. Et vous le traitez de violeur. Mais vous êtes des grands malades. Il n'est pas comme ça. Moi, je le connais. Et oui, Ilan, ça a été mon amie. Et il a fait plein de trucs que je n'aime pas. Et d'ailleurs, je me suis déjà embrouillée avec lui pour ça. Comme montrer à ses potes des photos de nudes que des meufs, elles lui ont envoyées. Ça, oui, je n'ai pas été d'accord. Mais maintenant, le faire passer pour un violeur, non, ce n'est pas un violeur en fait. Et j'ai été aussi amie avec Alix. Et en fait, jamais de ma vie, je la trahirai. Mais ce qu'elle a fait à Ilan, c'est dégueulasse. Et je vous le dis, vous allez salir parce que je ne suis pas comme ça et que je ne trahis pas les gens avec qui j'ai été amie. Même si aujourd'hui, on s'est éloigné, elle et moi. Mais ce qu'elle a fait à Ilan en inventant, je vous le dis, c'est dégueulasse. Parce qu'Ilan, ça fait un an qu'il est en dépression. Ça fait un an qu'il vit un acharnement à cause d'un mensonge. Et moi, je vous le dis, c'est un mensonge. Il a violé aucune meuf. Ce n'est pas vrai. Pour que Isabeau, qui elle-même a vu la vidéo de ses yeux, me dise que tout le monde était consentant. Maintenant, s'il a envie de faire des partuses avec ses collègues, il fait des partuses avec ses collègues. Il fait ce qu'il veut quand même. Mais de là à dire que c'est un violeur, non, ce n'est pas vrai. Il n'a vu les personnes, la vidéo. Tout le monde était consentant dedans. Je vous jure qu'Ilan, il me fait vraiment de la peine. Ilan, c'est quelqu'un de fort. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Et franchement, je le comprends. Parce que subir un acharnement pour quelque chose que tu n'as pas fait, c'est injuste en fait. Et oui les amis, après un an de harcèlement pour mon fils, d'avoir vu mon nom sali à TPMP, toutes les émissions et sur tous les blogs et sur tous les comptes de tous les pourris qui veulent faire du mal à mon fils Ilan. Il y a certaines personnes, et je remercie Maëva Guénam, entre autres, il n'y en a pas assez qui se manifestent, d'avoir dit la vérité, d'avoir avoué que Alix, aux yeux de tout le monde pour la promotion de son livre, à TMP, se faire mousser, elle avait prétendu avoir vu une vidéo qui n'existe pas. Et la seule vidéo qui a été visualisée par certaines, entre autres par Maëva, ne reflétait pas du tout, du tout, du tout, du tout ce que Alix a insinué. Voilà, donc Alix, ton heure arrive, il y a un procès bientôt. Nous, on va s'occuper de toi juridiquement aussi, donc mets de l'argent de côté. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada